Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo que je vous ai sûrement déjà faite en fait sans le vouloir et je me suis dit que c'était peut-être pas mal de condenser toutes ces informations, enfin cette unique information, en une vidéo extrêmement courte. Comment avoir confiance en soi ? La question que tout le monde se pose parce que 99% de la population n'a pas confiance en soi. Je vais vous donner une réponse extrêmement simple où vous allez vous dire non mais n'importe quoi, c'est une question de choix. La confiance en soi est une question de choix, c'est à dire qu'un matin vous allez vous réveiller et vous allez vous dire bah à partir de maintenant j'ai envie d'être X qui a confiance en soi. Là vous allez me dire mais si c'était aussi simple on le saurait et tout le monde aurait confiance en soi. Je suis pas d'accord dans le sens où je ne dis pas que c'est un choix à faire une fois et qui va se répercuter pour le restant de nos jours. C'est un choix à faire à chaque instant, dans chaque situation, dans chaque relation, face à chaque personne. En fait quand vous vous levez le matin c'est votre choix de vous dire oh putain c'est une journée de merde ou de vous dire non j'ai décidé qu'aujourd'hui c'était une bonne journée. Alors encore une fois vous avez possibilité qu'à l'extérieur il se passe moult chose qui ne soit pas extrêmement agréable. Je veux dire vous sortez, votre voiture est givrée, vous êtes en retard pour amener les gosses à l'école, en plus vous caler, il n'y a plus d'essence, je veux dire il peut se passer plein de choses à l'extérieur. Mais je vous rappelle que ce n'est pas l'extérieur qui importe, c'est la façon dont on y réagit. Donc si vous choisissez en fait de vous dire ouais il m'arrive plein de trucs mais en fait je pourrais le voir d'un oeil plutôt bien à en rigoler, rigoler de la situation plutôt que de choisir de laisser l'énervement prendre une place importante à l'intérieur de moi. C'est une histoire de choix, c'est à dire que je ne dis pas que vous n'allez pas avoir colère à l'intérieur de vous, je suis en train de vous dire que de laisser colère s'installer et rester tout le reste de la journée c'est votre choix. Et bien la confiance en soi c'est exactement la même chose. Vous pouvez choisir faire un exercice que je donne à mes patients en suite de soins, vous allez choisir un objet, peu importe celui que vous voulez, un objet, un habit, quelque chose, une bague, un foulard, peu importe. Et vous allez porter cet objet minimum une heure par jour et quand vous portez cet objet vous devenez Clément qui n'a pas le droit de manquer de confiance en soi. C'est à dire que quand Clément porte sa casquette, Clément se comporte comme quel Clément j'aurais envie d'être si j'étais le mec qui avait méga confiance en lui, comment je me comporterais. Si je m'aimais, si j'étais en accord avec moi, si j'étais vraiment hyper aligné avec ma mission de vie et tout, comment je me comporterais. Et en fait vous allez mettre en place cet exercice plusieurs fois par jour, tous les jours, minimum une heure par jour où vous allez vous comporter comme Clément ou comme Anaïs ou comme qui vous voulez votre prénom, qui a super confiance en soi. Vous êtes obligé, du moment où vous portez l'objet, de vous comporter comme X qui a super confiance en soi. Donc dans votre monde idéal, la personne que vous aimeriez être, vous vous comportez comme ça. Je vais vous donner une petite phrase qu'un jour quelqu'un m'a dit. J'étais en train de passer des euros dans mes diplômes, etc. Et j'avais peur. Et quelqu'un m'a dit, mais même si tu n'as pas confiance en toi, tu fais croire à l'autre que tu as confiance en toi. Et je me rappelle, j'avais passé mes euros. Et puis après, on m'avait redit cette phrase quand je commençais à travailler et que j'avais 22 ans et que j'étais responsable d'une boutique écologique et où je devais expliquer comment se passait la peinture, tout ça. Bref, je vendais des produits. J'avais 22 ans, je sortais de mon école. Enfin, je n'étais pas du tout pleine de confiance en moi. Et en fait, la personne qui m'a dit ça, qui m'a dit, tu incarnes quelqu'un qui a confiance en soi et qui sait de quoi elle parle. Au début, je m'étais dit, c'est de l'arnaque. Et puis en fait, à force de me mentir, à me faire croire que j'avais confiance en moi, c'est devenu une habitude. Et en fait, c'est devenu ce que je suis. Donc, au tout départ, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et à force de pratiquer la confiance en moi et de faire le choix au quotidien d'avoir confiance en moi et d'incarner cette Johanna, j'ai confiance en moi, c'est devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas qu'un masque, que ce soit celui de la colère, que ce soit celui de la tristesse ou de la confiance en soi, de la joie, du bonheur, etc., c'est un choix de porter un masque et qu'à force de porter un masque, il finit par devenir part entière de ce que l'on est. Donc, à vous de choisir quel masque vous souhaitez porter. Bonne journée. Merci.